Ok, bonsoir chers tous, j'aimerais bien aller en français pour permettre aux Togolais de mieux me suivre. Je suis à Zaman Selomé-Julieman comme il a dit, mais je travaille pour l'OMS Togo et donc je fais la présentation du pays. Donc c'est une présentation qui a été faite de façon collégiale avec le ministère et voilà donc merci au ministère de la santé togolais pour la confiance faite à l'OMS. Et donc sans plus tarder, la présentation se fera selon le plan que voici. C'est vrai, la présentation est préparée en anglais pour permettre aux pays anglophones de pouvoir suivre, même si la traduction n'est pas là. Et donc premièrement, nous allons commencer par la situation épidémiologique du choléra au Togo, suivi de la stratégie nationale de contrôle et de prévention contre le choléra. Ensuite, nous allons parler des grandes réalisations, les facteurs de succès, les défis, les perspectives, les priorités. Bon, en ce qui concerne l'ANES, c'est surtout les indicateurs de la feuille de route et donc c'est juste en ANES pour le 10 tiers ici. Et donc sans plus tarder, et voilà la situation épidémiologique du choléra. Bon, contrairement au RDC, ce n'est pas si impressionnant. Donc le Togo lui-même, c'est un tout petit pays avec environ 8 millions d'habitants. Et donc notre dernière épidémie remonte à 2021. Et donc en 2022 et en 2023, nous n'avons pas eu de cas de choléra. Néanmoins, nous continuons la surveillance des maladies diarrhéiques. Donc on est très bien en surveillance, mais on n'a pas de cas confirmés ces deux dernières années. Et donc en réalité, le choléra s'est vit au Togo en mode endémique et épidémique par endroits. Et donc c'est surtout dans 10 districts sanitaires qui sont là. J'espère que... Non, le pointeur n'a pas marché pour moi. Donc c'est surtout avec... Comment on appelle... Les districts sont quand même mis là. Donc il s'agit essentiellement du lac, le golfe et le bas mono. Et cette district se trouve au sud du pays. Donc quand vous regardez, c'est au sud du pays. Donc sur la carte, la carte qui montre la cartographie du risque, vous allez voir les zones en rouge, en orange. Ce sont les zones à haut risque du choléra au Togo. Et donc j'ai mis cette image pour montrer la situation d'hygiène par endroits. C'est pas tout le Togo qui est comme ça, bien entendu. Et donc 51% de la population togolaise vit en milieu rural. Et donc avec... Avec ça, par moments comme eau de boisson. Donc le risque d'avoir des cas de choléra demeure quand même au Togo. Et donc en dehors de cette situation épidémiologique, nous avons prévu parler de la stratégie nationale. Et donc parlant de la stratégie nationale, essentiellement, c'est la santé, mais sur la surveillance. Parce que sans surveillance, vous n'allez pas pouvoir détecter. Et plus vous détestez, vous détectez de façon précoce, mieux vous circonscrivez l'épidémie. Et donc le premier, c'est la surveillance, la définition des cas, le prélèvement et le diagnostic biologique des cas, la notification des cas. Et au niveau du laboratoire, la priorité, c'est la disponibilité des intrants pour pouvoir faire le diagnostic biologique de ces cas. Et au niveau de la prise en charge, la formation des acteurs, et aussi sur l'installation des infrastructures. Et parlant d'infrastructures, on parle des centres de traitement hors de choléra, des kits qui sont prépositionnés, et puis la mise en place des lits de choléra. Et au niveau du wash, c'est surtout les traitements à domicile, et la chloration de l'eau, le renforcement du contrôle sanitaire des nourritures, et aussi le contrôle de l'eau de boisson, surtout ça. Et parlant aussi de stratégie, il y a un accent particulier qui est mis sur la communication de risque, c'est l'engagement communautaire. Et ici, nous faisons surtout la sensibilisation. On vient de me faire la main, donc il faut que j'augmente la vitesse. Et non, au niveau de la coordination, c'est surtout la dynamisation des différents comités et organisations locaux. Et aussi le plan, que ce soit le plan stratégique ou le plan opérationnel de choléra, qui sont mis à jour. Et le Togo a quand même de très belles pratiques qu'on a envie de partager avec vous. Il s'agit de la mise à jour de son plan stratégique, qui est périodique, et donc cette année ça a été fait. Et le plan opérationnel aussi qui est mis à jour. Et ceci, le facteur de succès, c'est qu'il y a une coordination multisectorielle, surtout avec l'Agence nationale de protection civile. Et donc, c'est vrai, on n'a pas d'épidémie, mais déjà on a prépositionné 200 tests rapides au niveau des hotspots. Et ceci, nous avons eu ce kit-là, CRTDR, à la fin de l'épidémie de 2021. Donc, grâce à la présence du HUB, bien entendu, au Togo. Et donc, 100% des districts à risque ont quand même une bonne dotation en ce qui concerne le chlore pour pouvoir avoir une eau de boisson de bonne qualité. Et ceci, ça a été fait par l'Agence nationale de la protection civique, surtout qui a eu l'inondation cette année au Togo. Et donc, en dehors de ça, nous avons quand même mis en place un très bon système de détection des maladies à potentiel épidémique, y compris le choléra. Et ceci a été fait grâce à la disponibilité des fonds TAS. Et TAS, c'est ce projet de l'OMS qui vise à mettre en place, à transformer les systèmes de surveillance africains. Et donc, le Togo a bénéficié de ces fonds. Et donc, il y a aussi la disponibilité des équipes d'intervention rapide et de surge qui sont disponibles à pouvoir agir ou intervenir quand il y a une épidémie dans les 24 heures. Et ça, ce n'est pas partout. Et aussi, bon, la cartographie du RIS, elle est faite de façon périodique. Et voilà un peu ce que nous avons envie de partager comme très bonne pratique. Nous avons quand même des défis. Et donc, les défis, en réalité, c'est surtout augmenter cette capacité de détection précoce, mais cette fois dans la communauté. Parce que la dernière épidémie, si vous avez bien regardé mon tableau de la situation, c'est là où nous avons eu la plus grande létalité. 12 %, c'est énorme. Et donc, on a compris que les décès étaient survenus dans la communauté et c'est plus tard qu'on a su qu'on était en épidémie de choléra. Donc, il va falloir mettre l'accent sur ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, former les agents de santé communautaires, former aussi ces enseignants, former aussi les leaders d'opinion qui sont dans notre communauté. Et donc, mais le grand défi, c'est la disponibilité des moyens. Et malheureusement, ici, on dit qu'il n'y a pas assez d'agents pour la préparation. Et donc, voilà le grand défi. Et en dehors de ça, c'est la disponibilité des tests biologiques dans les hotspots, dans les zones à risque. Et donc, le diacide biologique, c'est plus au niveau du laboratoire de référence. Et donc, actuellement, le rêve, c'est de pouvoir décentraliser la confirmation biologique au niveau de ces hotspots. Et comment le tout premier défi, c'est toujours la disponibilité des ressources financières. Et l'autre défi, c'est la collaboration transfrontalière entre le Bénin, le Ghana. Et donc, tout à l'heure, quand notre collègue du Bénin présentait, il a dit que le Bénin, le Togo est un pays limitrophe. Et donc, nous n'avons surtout pas de cas importés, ce sont des cas autochtones. Et donc, si on peut avoir une stratégie transfrontalière entre ces pays, ça serait bien. Mais là, le grand défi par rapport à la collaboration transfrontalière, bon, le rêve, c'est d'avoir des réunions périodiques. Mais le grand défi est lequel? C'est une question de leadership. Qui prend l'initiative d'inviter l'autre pays? Donc, ce sont des soucis comme ça qu'on a su, surtout si c'est le Bénin. Mais maintenant, avec le Ghana, c'est une barrière linguistique, comme l'a dit le collègue du Bénin. Et l'autre défi, c'est que le Togo, jusqu'à présent, nous n'avons pas un plan d'élimination du choléra. Ce n'est pas encore fait. Nous n'avons pas un draft. Et nous espérons vraiment qu'on aura l'expertise technique et les ressources financières pour pouvoir aller de l'avant. En réalité, c'est un des défis pour le Togo et pour lequel la partie nationale n'arrête jamais d'assurer l'OMS. Et donc, quelles sont les priorités? Et donc, voilà les priorités. Je vais commencer par ce qui est en rouge en bas. Parce que pour ces priorités-là, nous n'avons pas encore de moyens disponibles. Donc, avoir un plan d'élimination. Donc, nous avons vraiment précis, nous avons les moyens. Ça peut être fait au cours des 12 prochains mois. Et donc, il y a aussi une étude environnementale qui a été faite, qui a été faite depuis 2015, qui montrait qu'au Togo, c'est le sérotype 1 qui circulait. Et donc, les collègues aimeraient vraiment si on a les moyens de repenser cette étude pour voir si c'est toujours la même chose. Et maintenant, au niveau des priorités, et donc, ces 12 derniers mois, et ça, on a déjà les moyens pour ça, c'est la mise en place d'un système d'alerte précoce. Et ce système va pouvoir permettre la détection précoce des cas. Et c'est un système assez simple. C'est vrai, actuellement, le Togo est très avancé en matière de surveillance et intégrer des maladies de la riposte. Et donc, du coup, le tout premier challenge ici, c'est vrai, on a le DHS-2, une surveillance électronique, qui est en train d'être faite. Mais le problème est lequel? Il faut aller vérifier d'abord pour voir, pour voir quel est le seuil qui est franchi. Mais avec ce système d'alerte précoce sur votre smartphone instantanément, vous avez un message qui vous dit, oui, tel district est en épidémie. Et donc, le mécanisme est pratiquement fait prêt pour commencer cette alerte. Et donc, les autres priorités, c'est la formation des agents de santé et communautaire, que ce soit sur la surveillance comme sur la communication de risque et l'engagement communautaire. Bon, nous avons aussi prévu de refaire l'identification des hotspots de choléra avec le nouvel outil de TITIAS ici. Et donc, continuer le contrôle de la qualité de l'eau. Et donc, voilà de façon à ramasser les priorités pour les 12 prochains mois. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.